bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien nouveau projet chez la première brique demain je vais vous dire ce que j'en pense comme d'habitude je vous rappelle que si vous voulez investir sur la première brique avec un bonus de 1,1% vous rentrez le code mb s au moment de l'achat si vous avez le temps évidemment puisque les derniers projets se sont financés se sont financés en moins d'une demi seconde ça part très très rapidement sur la première brique ces derniers temps et je crains que ce projet parte aussi rapidement venez en discuter sur le club je vais lancer les votes aussi on va pouvoir aller voir les intentions d'investissement je vous rappelle aussi j'ai ajouté le calendrier dans sur mon site web vous pouvez mettre votre email ici vous cliquez sur ok et ça vous permettra de télécharger en fait ce calendrier avec tous les projets de crowdfunding qui viendront s'ajouter à votre calendrier google ou votre calendrier outlook pourrez gérer les notifications comme vous voulez on voit par exemple qu'aujourd'hui il ya deux projets il ya le projet de club funding un peu plus tard et puis demain le projet donc le chat le projet de la première brique dont je vais parler ici ça vous permet de ne pas oublier les projets et voilà donc les les boîtes de crowdfunding en fait vont alimenter ce calendrier pour qu'ils aient tous les projets qui soient présents dessus voilà les amis c'est parti sur ce projet donc c'est un projet à saint nazaire projet de 10% de rendement duré cible 12 mois alors c'est un projet de donc ils achètent on achète un ensemble immobilier de quatre appartements ok quatre appartements d'environ 30 à 80 mètres carrés et ensuite ils vont aménager ils vont faire des travaux ils vont aménager les combles pour faire de nouvelles chambres et ils vont revendre donc c'est pas pré commercialiser c'est à dire qu'il va falloir attendre des travaux pour qu'ils le commercialise donc ça c'est le petit le petit mois j'essaie de trouver des éléments qui sont pas terrible parce que je sais qu'il va y avoir énormément de monde qui va venir sur ce projet donc j'ai tendance à vouloir garder les projets pour moi sachant que j'ai échoué les deux derniers projets donc projet à saint nazaire projet donc à saint nazaire c'est une ville de 72000 habitants je vous montre où est ce que c'est situé c'est situé ici donc c'est vraiment en plein 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 centre ville moi j'aime les villes parce qu'en fait on a on connaît le prix du marché dans les villes puisque les villes sont assez liquides les plus plus une ville est grosse et plus on connaît le prix du marché grosso modo et là pour le coup et bien et bien voilà on peut estimer correctement le prix de revente on va voir un petit peu plus tard sachant que c'est important d'estimer le prix de revente sur ce projet puisqu'il n'est pas pré commercialisé donc on a une incertitude par rapport au prix de revente et donc à la marche qui va être faite voilà alors donc ça c'est situé ici je vous montre un petit peu les photos ah oui alors ça ça m'a amusé un petit peu ils ont mis ils ont entouré les éléments importants qui sont proches de l'immeuble donc l'immeuble il est là il est situé en rouge et donc ce qui est important aujourd'hui en france en 2022 donc c'est la gendarmerie nationale cas de problème ensuite si jamais vous faites attaquer que vous avez un bobo c'est la pharmacie donc ça c'est vraiment l'insécurité gendarmerie nationale pharmacie ils auraient pu entourer moi si j'avais été à la première brique j'aurais entouré le tribunal judiciaire aussi il faut et puis évidemment pouvoir s'alimenter entendant dans le contexte actuel qui est un peu difficile le carrefour on aurait pu imaginer dans un autre contexte qui entoure je sais pas le club de sport les restaurants etc non non ce qui est important la gendarmerie le tribunal judiciaire et la pharmacie bienvenue en france en 2022 ok donc on continue donc il est dans un bon état je veux dire enfin déjà d'un point de vue extérieur voyez c'est celui ci point de vue intérieur donc ça c'est les combles qui vont être aménagés ils vont faire je sais pas une ou deux ou trois chambres ok donc ils vont conserver le même nombre d'appartements parce que ils n'ont pas obtenu à la base est ce qu'ils expliquent dans le dans l'urbanisme c'est qu'ils voulaient construire carrément un nouvel appartement dans les combles mais ça n'a pas enfin ça n'a pas été autorisé ou bien c'est un peu trop compliqué au niveau de l'urbanisme donc ils ont fait machine arrière et donc ils vont uniquement enfin uniquement ils vont ils vont rajouter des chambres à aux ensembles immobiliers donc si on regarde un petit peu le bilan de l'opération on achète à 265 milles on a des travaux pour 103 milles et ensuite on va ils vont revendre donc appartement 1 2 3 4 donc 2 t2 2 t3 donc coup de revient total après financement 475 mille prix de vente estimé estimé 560 mille ce qui fait une marge de 15% alors sur ce prix estimé il est correct il est correct parce que ils ont pris un prix bas du marché vous voyez ici ils ont pris alors si ceux qui sont sur saint nazaire et que vous connaissez vous connaissez la ville vous connaissez l'adresse allez me dites moi ce que vous pensez en fait de ce prix au mètre carré moi ça me semble assez faible vous voyez il ya un prix moyen de 3000 euros du mètre carré à saint nazaire voyons sur meilleur agent moi j'aime bien mais un meilleur agent on est autour de prix bas prix au prix moyen voilà on est autour de 3000 aussi donc ils ont un prix de un prix estimé de revente de 2500 euros du mètre carré donc c'est vraiment ils sont en dessous du prix du prix bas c'est important parce que si jamais ça se passe mal et qu'on doit le revendre on a une hypothèque sur ce bien donc dans les garanties ça c'est vraiment le c'est le cc c'est le top hypothèque de premier rang donc si jamais on doit revendre on peut revendre un bien immobilier qui est dans un état correct moi je ça fait partie voilà des garanties qui sont qui sont top caution personnelle moi j'en ai pas j'en ai pas besoin si j'ai une hypothèque de premier rang j'ai pas besoin de caution personnelle voilà allez voir d'ailleurs c'est intéressant on avait discuté j'ai discuté avec le directeur général de club funding hier avec on parle justement de des meilleures garanties selon lui et c'est très intéressant justement il parle de la fiducie et il parle de la on compare la fiducie et l'hypothèque de premier rang donc c'est très intéressant son point de vue là dessus et ce qui est intéressant aussi c'est la caution personnelle j'ai un peu de challenger sur la caution personnelle vous allez voir ce qui dit pourquoi la caution personnelle peut être intéressante pour faire pour faire pression c'est 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 allez voir aller voir la vidéo ça vaut le ça vaut le coup donc donc voilà je vous montre un petit peu on va se balader un peu dans la rue tac tac voilà donc là c'est la rue le bien immobilier je crois que c'est celui-là ou celui-là je sais pas j'ai atterri ah c'est saint nazaire déjà je regarde le ciel c'est gris c'est normal le café du coin c'est clean c'est plus clean que détroit quand même je préfère je préfère me balader à saint nazaire que de me balader à détroit ah ça y est un peu de ciel bleu je me suis perdu dans un ok donc donc ça c'est bon alors ok donc foncier on a vu travaux on a vu alors travaux toujours difficile de savoir avec les pénuries etc si ça va pas être repoussé comme comme on dit souvent en fait quand c'est repoussé les taux d'intérêt continuent à courir c'est pas réalisé par différents corps d'état etc etc alors les travaux sont pas très sont pas très chers envoyer 100 000 ce qu'ils disent c'est que c'est fait à prix coûtant je pense que c'est vraiment voilà c'est vraiment très faible au niveau j'espère que ça va pas décaler j'espère que ça va bien se passer plomberie maçonnerie électricité menuiserie ce serait bien qu'on ait un qu'on ait une mise à une des updates des travaux qui seront qui seront qui seront effectués pour voir si ça évolue dans le bon sens voilà donc la boîte ils ont déjà fait de plusieurs plusieurs projets de marchands bien et plusieurs projets je crois avec la première brique si j'ai compris voilà ils avaient fait le perrin ok ok qui était un autre projet je crois sur lequel j'avais pu investir voilà 393 mille donc qui viennent donc à financement intégral de du par crowdfunding on n'a pas de financement bancaire et on n'a pas non plus de financement du club voilà donc c'est cool entre un euro et 2000 euros ok ça va partir je pense que ça va partir vite parce que en fait il ya une hypothèque de premier rang sur un bien qui est dans un état correct dans une ville d'une certaine dimension donc ils l'achètent pas cher donc rien que là dessus ça risque de ça risque de partir très vite les saisons un peu pour les autres je vois il y en a qui mettent qui mettent 2000 euros c'est pas c'est pas top c'est pas très pas très généreux ça serait bien que tout le monde puisse mettre un petit billet quand même surtout moi d'ailleurs moi honnêtement je veux juste mettre moi je mets que des petits billets je vais je vais mettre quoi et 300 euros dessus voilà donc laissez à laisser laissez moi un petit peu de temps pour investir et c'est moi quelques secondes 10 10 secondes parce que j'ai remarqué le temps de mettre le code etc ça prend quand même pas mal de temps donc laissez moi et 10 secondes ensuite vous pouvez vous pouvez investir prenez votre temps ok les amis voilà on va aller voir d'ailleurs tiens les votes on va aller voir l'évolution un peu de de la première brique voyez on va aller voir un ancien projet donc je clique ici là je vais voilà donc ça c'est l'évolution en fait des votes sur tous les derniers projets donc on a pas mal voté et pas mal de projets depuis le jaurès jusqu'à la gaule vous voyez ici en vert c'est les intentions d'investissement donc 56% 56% d'intention d'investissement ça part en une demi seconde ici 78% d'intention d'investissement ça part en une mini seconde une mini seconde ok là là ça veut dire qui ça sert à rien de mettre le code vous serez trop lent pas de code voilà les amis bah écoutez c'est tout dites moi ce que vous en pensez venez sur le club je mettrai le lien description pour aller sur le club voyez ici vous cliquez sur vous cliquez ici sur club rejoindre le club ici j'ai fait un petit menu voilà je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt